bonjour à tous sur ma chaîne discus 71 alors le sujet du jour porte sur mon micro élevage j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions au niveau du matériel et puis des paramètres de mon eau alors j'essaie de vous expliquer ça en détail alors commençons par le matériel l'éclairage c'est des rampes à quels des leddy smart 2 6 watts et c'est les versions plantes alors voici la boîte alors le spectre lumineux est à 8000 kevins les versions soleil sont à 6500 kevins pourquoi j'ai pris des rampes pour nano tout simplement pour pouvoir mettre le couvercle dessus et éviter l'évaporation voilà on va passer à la cuve la cuve c'est du dernier des nerfs nano cube 30 litres c'est des cuves nus que j'ai acheté vous avez uniquement la vitre dessus avec les petits plastiques pour la soutenir vous avez la petite mousse qui se trouve dessous et un fond noir d'ailleurs que je n'ai pas mis les cuves coûte à peu près une quarantaine d'euros alors je les achetais chez gamme vert on les trouve facilement chez gamme vert ou sinon vous les commandez sur le site sky & trip d'ailleurs comme tout le matos et tout le toute la décoration viennent de là bas le meuble il vient de chez gamme vert je crois ou truffeau je sais même plus enfin bref voilà vous trouvez assez facilement aussi ça permet d'avoir justement on va dire un micro c'est un micro élevage mais en même temps ça aussi un plaisir pour les yeux comme j'expliquais dans l'ancienne vidéo c'est pas un élevage brut alors continuons sur le matériel je vous ai parlé de la rampe d'éclairage il y en a trois je les ai prises en noir pour que ça correspond avec le meuble bien sûr je vous ai parlé d'écu maintenant on va passer à filtration des exhausteurs l'exhauster c'est des versions XXL qui vient du même site que j'ai nommé un petit peu plus en avant alors il y a des pompes pâte filter voilà alors elle consomme 4 watts il faut le voir sur le descriptif collé à la pompe 220 240 volts 50 hertz 4 watts et à peu près 400 litres heure parce qu'on peut la régler après le filtre c'est un XXL sponge filter NSF-200L voilà derrière rien de spécial qui est marqué alors maintenant au niveau de la décoration décoration cuve et les tubes c'est de la céramique ça vient du même site enfin tout le matériel vient du même site le sol c'est un sol technique c'est du ADA Amazonia 2 mais une nouvelle version les plantes viennent du site aussi alors au sujet de l'évolution des plantes ça pousse très bien ça a l'air de faire son effet comme vous pouvez constater sur la vidéo voilà ça a l'air de pousser rien à dire la petite plante de derrière qui se trouve il y a une petite plante qui se trouve juste derrière là entre les tubes et les cubes ça pousse aussi j'ai vu qu'il y a des toutes petites pousses regardez d'ailleurs on les voit bien il y en a une la de pousses avec mon doigt je vais essayer juste au dessus du doigt ça fait son taf alors certains se plaignaient justement de ces fameuses rampes parce que c'est des versions plantes et ça leur faisait des algues brunes pour l'instant je n'ai rien constaté à ce niveau là alors mes bacs sont quand même éclairés 12 heures par jour pendant la période de cyclage qui va durer à peu près un mois un mois et demi on verra bien après au niveau des paramètres de l'eau l'eau il y a 250 micro siemens c'est de l'eau osmosée où j'ai reminéralisé voilà le ph à 6.4 après gh kh je ne teste pas nitrate je ne teste pas nitrite je ne teste pas je ne teste rien en sachant que je fais un changement d'eau de 10% une fois par semaine mais pendant la période de cyclage je ne fais aucun changement d'eau j'en vois pas l'intérêt et c'est pas utile il faut le faire une fois que vous avez mis vos crevettes et vous commencez à changer 10% d'eau voilà moi sinon c'est pas du tout utile voilà alors je vais résumer vite fait au niveau des paramètres de l'eau l'eau est à 250 micro siemens ph 6.4 et c'est de l'eau osmose et voilà petite vidéo vite fait pour montrer un petit peu alors pareil ça c'est des qu'on appelle ça des thermomètres c'est des dernières alors je ne sais plus c'est des nano je sais plus comment on appelle ça thermomètre ou voilà il y en a trois ça vient pareil du même site les ponts de serval font pas trop de bruit c'est correct l'évaporation on va dire vu qu'elle est vide dessus il n'y a pas de souci après ben on va rester sage et on va attendre tranquillement que le cyclage soit fini avant d'introduire des habitants voilà je ferai encore d'autres vidéos par la suite avant la mise des nouveaux habitants pour vous montrer un peu l'évolution au niveau des plantes et si vraiment il ya un problème avec ces fameuses rampes alors que dire de plus il va y avoir des lives on va dire je vais essayer de faire un live une fois par semaine les lives seront uniquement le dimanche soir voilà par contre je mettrai tout le descriptif du matériel dans la description de cette vidéo enfin voilà quoi bon ben j'ai fait le tour on va dire du sujet pour aujourd'hui et ben je vous souhaite à tous une bonne journée et à plus sur ma chaîne